... Une journée hivernale au Havre, le bassin du Roi, le quartier Saint-François, et nous allons visiter la maison de l'armateur. La maison de l'armateur a été construite à la fin du XVIIIe siècle par un architecte et fontainier, M. Thibault. Elle a été rachetée au début du XIXe siècle par un armateur, d'où son nom. C'est l'une des rares survivantes des bombardements de 1944. Colonne à chapiteau ionique. Partons visiter cette maison qui s'organise sur cinq niveaux autour d'un puits de lumière centrale et octogonale. ... ... ... ... ... ... Merci. Un diaporama permet de constater les dégâts en 1944 à l'issue des bombardements, mais la maison a pu être sauvée. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Cinq niveaux superposés. Maison octogonale. et son cul de lumière. Méduse, la gorgone. À l'assaut des étages. Le deuxième niveau est consacré à la ville et le négoce. Nous sommes dans la cuisine. Assiette aux papillons. Faïence fine. Trois pots à pharmacie. Vase à gauche et à droite un pot à tabac. Galerie des aménagements de la ville et des bâtiments. Bombardement du Havre de Grâce Les 27 et 28 juillet 1694 Par les Anglais et les Hollandais La mode des chinoiseries Ville du Havre 1763 Un aspect du port du Havre qui a bien disparu aujourd'hui Le vieux bassin du Havre Plan de la ville et de la citadelle du Havre de Grâce Le cap de la Havre Le cap de la Havre Une plaque de bronze du règne de 1816 Un vieux plan du Havre Un vieux plan du Havre Le plan de Bellarmateau avec des rues perpendiculaires En 1787 Cabinet de travail de l'armateur L'encrier La marge du temps Qui fauche nos vies La chaussée d'Hingouville en 1822 Hingouville-Faubourg du Havre Vue de la ville du Havre Vue de la ville du Havre dédiée à messieurs négociants Commode du port de Bordeaux Ce négociant a fondé un comptoir à Calyx en Espagne Manufacture de tabac du Havre Les armateurs possédaient évidemment des plans des côtes lointaines dont celui-ci situé à Saint-Domingue Portrait de l'écrivain Bernardin de Saint-Pierre Originaire du Havre et c'est l'auteur de Paul et Virginie Le Havre et c'est l'auteur de l'écrivain Le Havre et c'est l'auteur de l'écrivain Le Havre et c'est l'auteur de l'écrivain Chambre de monsieur Une petite porte pour faire ses abulsions Statuette représentant l'amiral de Tourville Un autre marin fameux du Quenne Colonne à chapiteau ionique En nous penchant de la fenêtre de monsieur on aperçoit l'architecture du puits de lumière À côté de la chambre de monsieur la chambre de madame Maman ... ... Je vais faire un petit peu plus tard, je vais faire un petit peu plus tard, je vais faire un petit peu plus tard. Le dossier de la chaise est en forme de lyre. Le salon de musique. Beaucoup de moulures dans cette pièce. Le grand salon. On peut vraiment considérer comme extraordinaire que cette belle maison ait été conservée malgré les bombardements américains de septembre 1944. On admira tout particulièrement les parquets. Ici, il y avait de quoi se servir quelques liqueurs. La salle à manger présente également de belles pièces. Là encore, il y a une belle décoration murale. Applaudissements. 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 La comédie du chat. Petite pièce pour le jeu des enfants. Représentation des états généraux de 1789. Prélu de la Révolution française. Au quatrième niveau, le boudoir des souvenirs. La proclamation. La proclamation. Portrait de George Washington. Proclamation de 1793 La chambre des hôtes Le lit dans la chambre des hôtes Des petits médaillons La structure du puits de lumière apparaît particulièrement bien ici Le salon de lecture Le papier peint représente des vues de Rome Portrait de l'écrivain Mademoiselle de Sculleri Qui vivait au temps de Louis XIV Et qui était du Havre Elle n'est plus lue aujourd'hui Mais elle n'en a pas moins composé Le plus long roman de la littérature française Plus de 13 000 pages Les belles ferrures de la commode Voilà un fauteuil qui a dû beaucoup servir Les belles ferrures de l'écrivain Les belles ferrures de l'écrivain Les belles ferrures de l'écrivain Si l'armateur vivait aujourd'hui Il ne reconnaîtrait plus grand chose En regardant depuis sa fenêtre L'empereur Napoléon Ier La bibliothèque se trouve naturellement à côté du salon de lecture Dictionnaire des sciences Dictionnaire de géographie commerçante Portrait d'Ila dame en jaune Deux d'Almaciens pour tenir des livres L'avant-dernier niveau du puits de lumière Le cabinet des cartes et plans Le cabinet des cartes et plans Vus du Havre autrefois Les escaliers, la chapelle d'Ingouville L'estuaire Un superbe baromètre ancien Cette chaise est surtout remarquable pour son dossier Cabinet de curiosité des peuples Une vue ancienne du port du Havre Le princesse Mathilde 1853 C'est parti ! C'est parti ! Un beau trois morts ! Une galerie des aménagements du port et de la navigation Cette vue du port du Havre ne ressemble pas à grand chose Les débuts de la marine à vapeur Pas mal de houle, dirait-on, pour rentrer dans le port du Havre Pas mal de houle, dirait-on, pour rentrer dans le port du Havre Pas mal de houle, dirait-on, pour rentrer dans le port du Havre Et voici la ville du Havre qui faisait le même trajet Les navires de la compagnie générale transatlantique dans le bassin de l'Eure au Havre Et voici pour cette superbe visite De la maison de l'armateur au Havre De la maison de l'armateur au Havre Les phares de Sainte-Adresse Une aquarelle anglaise La place du marché à Côte-de-Bec Côte-de-Bec La chambre de la gouvernante Cauchoise L'ameublement de la gouvernante était nettement moins luxueux Un lit pour bébé à rallonge Femme cochoise Cabinet de curiosité du monde de la mer Côte-de-Bec 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 Côte-de-Bec